Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison Musique Musique J'attendais depuis tellement longtemps de vous la tourner mais ça y est enfin je vous annonce le challenge Instagram qui nous attend pour décembre et j'ai parsemé des indices ci et là notamment avec ma dernière vidéo où je vous parle des 4 maisons de Poudlard en 1 avec les 4 suites de Tarot Vous l'aurez deviné, cet hiver on part à Poudlard Aujourd'hui je vais donc vous parler du challenge Tarot de l'Avent à Poudlard Un challenge sur 25 jours puisque c'est un calendrier de l'Avent qui allie le jeu de Tarot et Harry Potter à l'école des sorciers Alors là c'est l'édition allemande que je vous montre juste parce que j'ai complètement craqué quand j'étais allée à Cologne pour les éditions allemandes qu'ils ont ressorti pour les 20 ans anniversaire Bon clairement je ne les lirai jamais parce que je ne parle pas allemand mais c'est juste Il est trop beau Je vais essayer que cette vidéo soit structurée parce que c'est jamais trop mon fort mais c'est parti Le challenge Tarot de l'Avent à Poudlard c'est un challenge qui va se dérouler sur 25 jours du 1er au 25 décembre 2019 exclusivement sur Instagram Vous trouverez le lien vers mon compte Instagram en barre d'infos évidemment Ça se déroule uniquement sur Instagram en story permanente Donc je filmerai des stories tous les jours et vous pourrez du coup les revoir à n'importe quel moment Comme c'était le cas pour mon challenge connaître son tarot que j'avais lancé en juin Tout simplement parce que même si c'est un calendrier de l'Avent c'est un challenge en fait qu'on peut faire à tout moment parce qu'il est hyper fun Le but du challenge c'est juste de kiffer, de s'amuser avec son jeu de tarot en lien avec l'univers du petit sorcier à lunettes Et du coup chaque jour vous allez avoir un thème et un tirage à faire sur base de ce thème Je me suis exclusivement basée sur Harry Potter à l'école des sorciers Tout simplement parce que l'univers est tellement vaste Il y a tellement d'objets, de lieux, de personnages Que si je ne me limitais pas à un univers en particulier ça allait être un peu compliqué Chaque jour vous aurez un personnage, un sortilège, un objet Peu importe, quelque chose en fait de l'univers d'Harry Potter Et une proposition de tirage à faire en lien avec ce thème Le protocole de tirage pour ce challenge sera identique quasiment à chaque jour Je pense qu'il y a deux ou trois exceptions Mais en fait j'ai voulu vous donner une opportunité de vous entraîner aussi à un certain type de tirage Que moi je fais très souvent qui est le tirage en trois cartes Pour chaque thème que vous aurez vous ne devrez pas tirer une seule carte mais bien trois cartes Et vous entraîner à répondre à la question posée pour ce jour là En faisant, en créant en fait une histoire avec une première carte qui est en fait votre réponse Et les deux autres cartes qui vont vous donner un contexte Pas de panique, vous aurez à chaque fois des exemples chaque jour Puisque je ferai le challenge en même temps que vous Donc en story moi je vous donnerai un petit peu mes réponses Alors je ne donnerai peut-être pas des interprétations hyper approfondies Si c'est beaucoup trop personnel évidemment Mais en tout cas vous serez guidés et accompagnés chaque jour de ce challenge sur Instagram Les questions en fait vont toucher à une espèce de rétrospective de 2019 et à une guidance pour 2020 Donc il y a certaines questions qui vont toucher à ce que vous avez appris en 2019 ou aux obstacles que vous avez rencontrés Et puis il y a d'autres questions qui vont plutôt relever de ce qui vous attend pour 2020 Qu'est-ce que vous pouvez célébrer pour 2020 ? Ce genre de choses Donc je vous ai donné le nom du challenge J'ai dit où ça se passait J'ai dit quand ça se passait J'ai dit le protocole de tirage en trois cartes Maintenant il me reste à vous expliquer Le fonctionnement global Parce que non seulement c'est un challenge tarologique et poudlardien Mais en plus il va être interactif ce challenge Dans ma dernière vidéo je vous ai présenté La relation qui existait entre les quatre maisons de poudlard et les quatre suites de tarot Et bien pendant ce challenge vous allez devoir faire remporter la coupe des quatre maisons à votre maison poudlard Et oui vous allez pouvoir gagner des points Perdre des points aussi Vous pourrez faire remporter la coupe des quatre maisons à votre maison Et le but évidemment c'est que pour le groupe qui a remporté, pour la maison qui a remporté le challenge Et bien il y a un petit cadeau à la clé Ok on reprend du début Comment savoir à quelle maison de poudlard on appartient ? Et bien là je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai fait Il y a plusieurs solutions Soit vous faites le quiz du site officiel Que je linkerai en barre d'infos de toute façon Je pense que ça s'appelle Wizarding World Un truc du genre, avant ça s'appelait Pottermore Donc vous pouvez vous inscrire Et faire le test du choix pot magique Pour savoir dans quelle maison vous appartenez Deuxième solution Vous faites le test sur GoToQuiz Dont j'ai parlé aussi dans cette dernière vidéo Donc vous trouverez encore une fois le lien en barre d'infos Qui est un test où l'algorithme est plus complet C'est à dire que plutôt que d'avoir huit ou neuf questions Sur le site officiel Qui est d'ailleurs en anglais Non je pense que vous pouvez avoir les questions en français Je sais plus tiens Bref si vous voulez être sûr d'avoir l'algorithme complet Et les questions en français Le site GoToQuiz vous propose de répondre à ces 28 questions Donc ça prend un peu plus de temps Mais là par contre c'est assez sympa Parce que vous avez la répartition des maisons Donc peut-être que vous êtes à 90% serpentard A 10% le reste Peut-être que vous êtes 50 Et puis 42 Et du coup ça vous donne vraiment aussi Une espèce d'indication Par rapport à la maison à laquelle vous appartenez Ou alors vous connaissez rien à Harry Potter Par contre vous êtes dingue de tarot Et bien vous vous basez sur les suites de tarot Si vous, votre signe astrologique solaire Fait partie du bélier lion sagittaire Vous prenez l'élément feu Et donc la suite des bâtons Et ainsi de suite Tout est expliqué dans ma dernière vidéo Donc le lien entre les 4 maisons Et les 4 suites de tarot Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo Et à déterminer la meilleure manière pour vous De savoir à quelle maison vous appartenez Une fois que vous avez déterminé A quelle maison vous appartenez Et bien il vous suffit juste De prendre un jeu de tarot Alors moi je vais utiliser mon tarot Harry Potter Évidemment Donc vous aurez l'occasion du coup de le voir De manière beaucoup plus approfondie sur Instagram Parce que c'est celui que j'utiliserai Tous les jours du challenge Vous aurez aussi besoin du tarot journal Que vous utilisez en ce moment Ou alors vous pouvez ouvrir un nouveau tarot journal Si vous n'en avez pas encore Juste pour écrire le résultat du tirage Dans votre carnet Parce que c'est bien de se faire des tirages Mais autant que ça serve à quelque chose Et de garder une trace c'est bien Là où ça va se corser C'est quand je vais devoir vous expliquer Comment gagner ou perdre des points Pour votre maison Chaque maison de Poudlard est reliée à une suite de tarot Donc Gryffondor est reliée aux bâtons Cerf d'aigle est reliée aux épées Poufsouffle est reliée aux deniers Et j'oublie qui Serpentard est reliée aux coupes Lorsque vous allez vous faire vos tirages en trois cartes Pour chaque jour du challenge du 1er au 25 décembre Évidemment vous allez avoir Soit des cartes de chacune de ces quatre suites Soit des arcades majeures Imaginons que vous faites partie de la maison de Gryffondor Et que dans votre tirage en trois cartes Vous avez le 2 de bâton Le 5 de bâton Et la tour Eh bien Vu que ce sont des cartes de bâton Qui sont reliées à votre maison Vous faites 2 de bâton Plus 5 de bâton Ça fait 7 Et la tour compte aussi Donc ça fait 7 plus 16 Vous avez 7 plus 16 23 Oui 23 points de gagné Pour ce jour là Pour votre maison Vous l'aurez compris Les arcades majeures Comptent pour donner des points à votre maison De toute façon Donc si vous avez des arcades majeures Vous prenez le numéro de cet arcade Donc la tour c'est le numéro 16 C'est pour ça que j'ai donné 16 Si vous avez l'étoile c'est le 17 Si vous avez l'empereur c'est 4 points Si vous avez l'impératrice c'est 3 points Et vous additionnez aussi le chiffre Qui correspond à la carte de la suite Qui est liée à votre maison Comment faire perdre des points à votre maison ? Eh bien tout simplement Si vous skippez un jour Vous faites perdre 10 points à votre maison Evidemment je n'ai aucun moyen De vérifier que vous êtes bien honnête Et que vous avez fait tout votre challenge Mais voilà c'est juste pour le fun Si par exemple vous ratez un jour Et que vous le faites le lendemain 2 jours C'est bien hein Du moment que vous faites les 25 tirages Eh bien il n'y a aucun problème Par contre si vous en passez Soyez honnête Et dites moi J'ai passé 2 jours Donc je fais perdre 20 points à ma maison Concernant les personnages de la cour Puisque les personnages de la cour Ne sont pas numérotés Par exemple là j'ai le roi d'épée De mon jeu d'Harry Potter Si celui-là sort dans mon tirage Eh bien on va simplement Continuer la suite En fait Donc il y a les 10 Cartes d'épée de la suite Eh bien le valet sera le numéro 11 Le cavalier sera le numéro 12 La reine le numéro 13 Et le roi le numéro 14 Ce qui veut dire que si j'ai un personnage de la cour Je remporte quand même pas mal de points Le 25 décembre Le dernier jour du challenge Alors vous pouvez faire ça Le 26 Le 27 Enfin soit Le 30 décembre maximum Je dois pouvoir avoir Toutes les participations Donc vous devez m'envoyer un MP En via Instagram Avec le montant total des points Et votre maison La maison pour laquelle vous avez participé Que je puisse calculer le total Et voir quelle maison a remporté La coupe de 4 maisons Et vous allez me dire Mais c'est quoi le cadeau ? Chaque membre de la maison Qui a gagné la coupe des 4 maisons Pour ce challenge Aura un petit bon à utiliser Sur le site de l'une maison Donc un petit bon de 10% A déduire de la somme De peu importe ce que vous avez envie D'acheter un tirage Un e-book Un programme Peu importe Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Moi j'avais utilisé le tarot Harry Potter Donc comme ça vous aurez vraiment aussi Un aperçu beaucoup plus détaillé Sur Instagram de ce jeu Parce que je sais que depuis que je l'ai présenté Vous êtes énormément à vouloir l'acquérir J'utilise mon tarot journal classique Voilà Dans lequel je travaille tous les jours Et puis Et bien moi je vais me battre pour serre d'aigle les gars Je suis une ancienne pauvre souffle Reconvertie en serre d'aigle Fière de l'être Donc je me bats pour serre d'aigle J'espère que ce challenge vous plaira Je suis tellement impatiente de le commencer avec vous N'hésitez pas à partager cette vidéo A partager les photos du challenge Que vous trouverez sur Instagram Dès à présent Elles sont déjà postées sur mon profil Partagez, parlez-en autour de vous Amusez-vous Prenez votre plus beau jeu de tarot Votre plus belle plume Et puis ça va être trop cool Salut Au revoir Au revoir